Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais pas exactement pour combien temps tu allais en avoir De toute façon, on se revoit vite, non ? Je suis absolument désolée, j'ai mon rendez-vous qui vient juste d'arriver Tu es disponible seulement quand tu as besoin de moi Vous n'avez pas envoyé au tribunal des preuves contre moi ? Non, évidemment, c'est de ma faute J'aurais dû vérifier les documents avant de les envoyer au greffe Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est... Barbie ? Claudine a fait une bourde, c'est vraiment dommage, mais je n'ai rien à voir là-dedans On s'y met ? Ouais ? Je reconnais m'être rendu coupable de délits de contrefaçon J'ai rien entendu Mon client reconnaît sa culpabilité Ah Monsieur Delarive Dans une comparution de ce type Le minimum est que je puisse vous entendre plaider Voir plaider coupable, ce serait préférable Sinon vous n'avez rien à faire ici Je reconnais m'être rendu coupable de délits de contrefaçon à l'encontre d'Océane Thierry C'est bon, là ? On va dire que ça peut aller Mais restez correcte, s'il vous plaît En conséquence, vous êtes pas cible d'une peine de 4 mois de prison avec sursis Assortie d'une amende de 10 000 euros Est-ce que vous acceptez cette peine ? Mon client accepte cette peine C'est une peine bien légère, compte tenu des faits Mais bon, Mme Océane Thierry a indiqué avoir été finalement correctement indemnisée par votre agence Et elle a retiré sa plainte On va pas être plus royaliste que le roi Je vous remercie, monsieur le procureur J'ai pas terminé Permettez-moi de vous donner un conseil Comme vous venez de le constater à vos dépens Être un notable de cette ville ne protège pas de tout Ça n'autorise certainement pas à se croire tout permis Et traiter les gens avec mépris et arrogance Je vous remercie beaucoup, monsieur le procureur Mon client a compris la leçon Ah, eh bien, je l'espère Parce que, à la prochaine infraction, je saurais me montrer beaucoup moins indulgent Vous pouvez disposer Je comprends votre colère Ah, vraiment ? Oui, à la fois, je trouve que vous en êtes pas mal tiré Attendez, je lâche 50 000 euros Des royalties Je prends du sursis Une amende Sans compter la réputation de merde que ça va me faire Et la leçon de morale que j'ai dû encaisser Et vous trouvez que je m'en suis bien sorti Vous plaisantez, là Vous foutez de ma gueule, en fait Bah, vous êtes pas non plus un petit moineau innocent Mais vous, alors C'est vous qui m'avez poussé à m'introduire au domicile de votre consoeur Pour récupérer des documents Vous m'avez même filé les clés de chez elle Je m'en souviens plus Je m'en souviens plus Non, mais j'en rêve C'est ça que j'aurais dû raconter au procureur Ça lui aurait plu, tiens Afficher des dissensions entre client et avocat en pleine audience Ça aurait pas été des plus judicieux Pourquoi vous croyez que je l'ai fermé ? Parfait, on se comprend Parfait, on se comprend Attends, si on se comprend, vous savez quoi ? Vous allez pouvoir vous asseoir sur vos honoraires Et puis comptez sur moi pour vous faire une réputation de merde dans la région Les boîtes de design, les archis Ils vont tous avoir droit à votre portrait en or Je vous le garantis Vous l'avez déjà dit Attends, mes connasses Non mais j'hallucine, mais j'hallucine Mais comment, comment j'ai pu me tromper Me tromper comme ça, je t'assure Je, je, je... Encore, heureusement que tu t'es pas associée avec elle Ouais, et bah j'aurais pu, tu vois Parce que moi j'aimais bien travailler avec Hélène Je te faisais confiance, je me suis pas douté deux secondes qu'elle était complètement folle Bah voilà, maintenant tu le sais Je te juge, je me mettrais des claques Tu pars, ça tu saurais pas faire Ouais, t'as raison De toute façon, je l'ai virée, je m'en suis déparassée Ouais Moi si j'étais toi, je prendrais pas trop trop de risques quand même Ouais, quel risque ? Je sais pas si c'est une bonne idée de la virer Je pense qu'il vaudrait mieux garder un oeil sur elle T'as vu le parrain ? Bah ouais Tu te souviens de ce qu'il disait Corleone ? Non Garde tes amis proches Et tes ennemis encore plus Ouais mais enfin bon, moi je veux plus la voir, voilà, c'est comme ça Mais sérieux Alix, elle est complètement barge Donc barge, ça veut dire imprévisible Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Bah au mieux, elle peut déjà te balancer aux flics Avec tes opérations un peu limite Ah merde, 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 merde Et au pire Au pire, ça va, c'est bon, j'ai compris, je te remercie bien Ouais mais moi j'ai pas envie de te retrouver dans une malle, tu vois Ouais, bah tu crois que c'est mon projet ça ? Bah voilà En cause de date, t'as pas trop trop le choix en fait Faut que t'essayes d'arranger les choses avec elle Ouais, ok Je sais pas ce qu'il m'a pris là, j'ai enchaîné les conneries Bah jusqu'à la dernière, le pompon Où j'ai fait capoter l'exposition Et la vente qui allait avec Bah du coup, ma bosse m'a virée, bien sûr Du jour au lendemain ? Non mais c'est pas légal ça Et il faut un préavis Une lettre manuscrite, on va y pas recommander Non mais laisse tomber Non mais faut que tu te battes Hélène C'est dégueulasse là ce qui t'arrive Faut que t'ailles au prud'homme Un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ça se conteste Non mais je t'assure, il y a vraiment faute réelle et sérieuse C'est même moi qui devrais de l'argent à l'X Moi qui te le dis Oui, bon bah là c'est vrai que tu peux pas trop contester Non mais faudrait que je rebondisse, tu vois Faudrait que je me remotive pour trouver autre chose Mais j'ai pas l'énergie Mais tu reprendrais pas de ton ancien métier ? Un libéral ? Oh ouais, tiens, pourquoi pas Au moins, tu vois, ça m'éviterait de faire une formation Pour trouver un travail J'ai des potes qui montent une officine De infirmiers, kinés, ostéos Ils savent pas très bien de Montpellier Et tu crois qu'ils pourraient avoir besoin de moi ? Bah pourquoi pas Je vais leur demander s'ils cherchent une infirmière en plus Bon bah c'est gentil, merci David Vous imprimez deux exemplaires Je vous laisse les lire Un petit café, Claudine ? Non, surtout pas Ou je vais tuer tout le monde Comment ça s'est passé au tribunal ? Très mal Le procureur a été odieux Comment ça ? J'ai plus envie d'en parler Le sujet est clair J'ai beau me creuser la tête J'arrive toujours pas à comprendre Comment les copies des mails Et des contrats se sont retrouvés sur votre bureau Pour comprendre le comment Il faut se poser la question du pourquoi Ou à qui ? À qui profite le crime ? Voilà, qui dans ce cabinet Ne supporte pas les changements que j'ai apportés Comme ma position majoritaire Voilà, qui ne comprend pas qu'on invite tous sur le même bateau Oui ? Patron Ça vous fait quoi d'avoir toujours raison ? Bah plus grand chose Question d'habitude sûrement J'ai raison pourquoi ce coup-ci On a reçu les faillites de Victor Estrella Ah Et alors ? Et bah son téléphone a borné près de la prison Le jour de l'évasion Puis sur la plage Puis aux abords de Montpellier Et puis plus rien Donc il aurait parfaitement pu aider Laurence Roussillon à s'évader Et à disparaître dans la nature Ça y ressemble Avec la petite balade sur la plage entre les deux Vous êtes perplexe ? Bah oui parce que je vois mal Victor Estrella Embarquer dans une histoire comme ça Je comprends pas Ça devient suspect Bah on est d'accord Qu'est-ce qu'il faut avec cette femme ? Bah on va le savoir bientôt Parce que je vais demander au juge Un mandat de recherche pour complicité d'évasion Patron Vous avez raison Bah je crois oui Oh ! Tiens Et puis c'était pas la peine de me faire venir J'aurais pu te l'envoyer par la poste Envoyer quoi ? C'est quoi ça ? Bah c'est ma lettre de démission Comme ça ça t'évitera la paperasse Pour le licencié Bah enfin moi je t'ai pas licencié Tu m'as dit que tu voulais plus me voir Ah ça ! Ah ça ouais Tu m'as même dit que tu voulais que je dégage de ta vie Que je disparaisse de ta vie J'ai pas rêvé non ? Mais enfin tu me connais Je suis complètement troupolée Ouais t'avais l'air très sérieuse Bon c'est pas la peine de me bloquer là dessus Tu vois Bon bah c'est vrai des fois Je m'emporte comme ça Je monte vite Je descends vite Je me suis un peu emportée Un peu Tu m'as virée ? Bah mais ce sont que des mots Bon mais en même temps T'avais quand même des arguments Peut-être Mais t'as raison T'as toujours eu raison Sur quoi ? N'importe question Tu l'as un peu bousculé Mais bon il avait mérité Il était pas très correct avec toi Ah ça me fait plaisir que tu me dis ça Ça me touche Donc on est d'accord C'est déjà oublié On va pas mettre en cause notre association Pour un mec qui n'existe même plus Ouais et puis on a pas du tout Besoin de ce mec J'ai des mecs en général d'ailleurs Exactement C'est plus simple entre femmes T'es d'accord ? Enfin entre amis en tout cas C'est tellement plus sincère Ouais Aussitôt dit Aussitôt fait Effectivement c'était rapide Bah je vous en prie C'est mon travail J'aime beaucoup mon travail Vous savez Oui je sais Ouais cette histoire de Deux documents envoyés Soi disant par erreur Dans l'affaire Delarive Ça m'a Ça m'a retourné l'estomac J'endormais plus la nuit J'ai même cru que Maître Becker Allait me licencier pour faute grave Jamais j'aurais retrouvé du boule à Montpellier Vous noircissez un peu le tableau là Je crois pas non Le cas cabinet n'aurait embauché Une assistante juridique Qui s'est fait virer pour faute grave J'aurais dû changer de ville Peut-être même de métier Vous savez très bien Que j'aurais jamais laissé Claudine Vous licencier C'est gentil ça Sauf que Vous n'aurez rien pu faire Elle est majoritaire C'est elle qui décide Heureusement vous êtes encore là Uniquement parce qu'elle a compris Que c'est pas moi Qui a envoyé ces documents Merci pour votre rapidité Margot Je vous en prie Pardon Papa Tu réponds à aucun message On est tous morts d'inquiétude Papa Tu réponds à aucun message On sait que t'es liée à cette femme On est tous morts d'inquiétude Si on qui vient de s'évader Si tu lis Céline Je t'en supplie Donne un signe de vie On sait pas ce qu'il faut faire Si on doit aller voir la police Ou pas Si je fais pas de réponse de toi D'ici 24h J'aurais pas d'autre choix Que d'alerte et les flics Je t'aime papa Claire Je suis désolé Je vais devoir m'absenter J'en ai pas pour longtemps Qu'est-ce qui se passe Des petits ennuis familiaux Mais rien de grave T'inquiète pas Si justement je m'inquiète Non je t'assure Et pas de quoi Et puis je reviens dès que je peux Je te promets Mais non mais T'as pas besoin de revenir tu sais T'en as déjà fait beaucoup pour moi T'as ta vie c'est normal Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je t'assure Oublie-moi C'est le mieux que tu puisses faire Je peux très bien me débrouiller toute seule Laurence Il en est pas question De toute façon Ça avance à quoi Qu'on reste tanqués ici Tous les deux À Montpellier Ça sera plus simple pour moi De trouver une solution Tu crois ? Oui J'ai même déjà une petite idée Laurence 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 Écoute-moi Je te laisserai pas tomber Hein ? Ça c'est la seule chose Dont je sois sûr Merci 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 Bonne soirée Merci A vous aussi C'est le meilleur moment de la journée Ah oui À ce point là Ah oui C'était atroce Ah Claudine a compris Comment tu sais ? Elle te l'a dit ? Non pas elle Notre collaboratrice Je t'avoue que je suis pas fière Tu vas quand même pas regretter D'avoir piégé Cruella ? Non 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 ça non Je pourrais pas la laisser s'en sortir Mais à cause de moi Margot a failli se faire virer Et ruiner sa réputation dans le métier Et ça je l'avais pas calculé Conclusion ? Conclusion J'aurais dû faire les choses autrement Et ça me servira de leçon Pour la prochaine fois Pour la prochaine fois Quelle prochaine fois Johanna ? Alors je suis pas assez naïf Pour imaginer une seconde Qui aura pas de représailles Non Claudine va se venger Et je sais pas quand ni comment Mais elle va le faire Ça doit être fatiguant De se prendre la tête avec elle Comme ça tous les jours T'en as pas marre ? Si Si mais j'ai pas le choix Si je la laisse manœuvrer Comme elle le pense C'est trop dangereux Pour tout le monde Pour moi Pour le cabinet Moi je pense qu'il y a une autre solution Laquelle ? Tu vends tes parts Et tu montes une autre affaire ailleurs Non mais ça va pas C'est moi qui l'ai créé ce cabinet Donc s'il y a quelqu'un qui part C'est elle, c'est pas moi Elle était en train de préparer Tu vois Une expo magnifique On avait tout La presse Les pièces uniques Un client potentiel sublime Et plouf Tout en bas l'eau Qu'est-ce qui s'est passé ? Manque de bol Mauvaise personne Mauvais endroit Mauvais carrefour Mauvais karma J'ai tout perdu comme ça En un claquement de doigt Ma bouche Je suis au bout de ma vie Je sais pas comment je vais faire Pour m'en remettre Je sais pas du tout Moi non plus Tu es tout à moi là ? Non Mais c'est tout à moi Non mais je sais que tu vas t'en sortir En un claquement de doigt Tu vas rebondir Non papa cette fois là C'est pas si sûr Bon si ça peut te consoler Je peux te raconter ma journée de merde Comme ça je penserais à autre chose Alors ça a commencé au petit matin Au tribunal Bernie a été odieux Le procureur ? Ton amant si pratique là ? Oui je pense que je l'ai pas assez bichonné Cette fois-ci je peux faire une croix dessus Avant du bout de temps C'est la faute de Barbie Enfin j'imagine Là elle est allée trop loin Tu pourrais lui arracher les ongles Avec une pince à épiler Et la faire bouillir Avec des Avec des oignons Avec du curcumin J'adore le curcumin Moi j'aime ça moi Non non Je vais me retenir de faire la sorcière Et demander pardon à celle qui t'a enfoncée Non c'est beau C'est beau Mais je te crois pas Si je la confronte Mon plaisir sera fugace Je vais miser sur le long terme Lui pourrir la vie à petit feu Chaque jour une petite humiliation Et à la fin elle finira par terre A ramper à quatre pattes Et elle me suppliera D'y racheter ses parts du cabinet C'est fou ce que les emmerdes des autres Me font du bien Si veux pas Oh ! Oh ! Papa ? Ça va ? Oui. J'ai bien reçu ton message, Claire. Je reviens, là. Je suis sur la route. Non, mais attends, tu vas bien, toi ? Oui, très bien. T'inquiète. Mais ça, papa, arrête de me raconter des conneries, s'il te plaît. Je sais très bien que ça va pas. Donc, t'étais où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Claire, je t'appelle juste pour te dire que tout va bien. Et pour te dire aussi que c'est pas la peine que t'ailles voir la police. Je vais y aller moi-même. Ok ? Mais dis-moi, s'il te plaît, tu faisais quoi ces derniers jours ? T'étais où ? Eh, t'en fais pas. Je t'expliquerai tout, je te le promets. Vas-y, explique-moi maintenant, là. Je t'écoute. Non, pas maintenant. Je suis sur la route. Je conduis. Papa, s'il te plaît. Allez, je te laisse. Papa ? Papa ? Putain. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, au moins maintenant, tu sais comment ces documents se sont retrouvés devant la greffe. C'est déjà ça. Ça te rassure, non ? Non, pas vraiment, non. Joanna était quand même prête à ruiner ma réputation professionnelle sans aucun scrupule, donc excuse-moi, je sais que c'est ton ex, mais c'est une belle salope. Non mais je t'en prie. Putain, mais tu te rends compte quand même ? J'ai failli perdre mon job juste pour qu'elle gagne une manche dans sa petite guerre minable contre Claudine. Bah, elle a peut-être pas pensé que ça pourrait te retomber dessus, tu vois. Bah, excuse-moi, mais c'est encore pire, hein. Faut être débile pour pas s'en rendre compte. Ouais. L'égocentrisme de cette nana, c'est dingue, quoi. Mais sur l'égocentrisme, je t'enjoins, hein. Pour le reste, je pense qu'elle a pas dû mesurer les conséquences pour toi, tu vois. Ça reste une salope ? Ouais. Ouais, ça se fait pas. Bon, au moins l'avantage, c'est que Claudine a tout compris, tu vois. Ça, ça prouve qu'elle te fait confiance. Alors là, je me fais aucune illusion. T'as prétendu confiance, là ? C'est juste un moyen de me dresser contre Johanna pour me rallier à son camp. Mais c'est quoi l'intérêt ? Bah, elle doit penser que je peux lui être utile. C'est quand même pas marrant, ton univers. Je crois que je préfère les chevaux. Putain, mais y'en a pas une pour attraper l'autre, quoi. Bah, écoute, t'as été leur jouer une fois, maintenant, tu sais à quoi t'attends, hein ? Ouais, mais je sais pas. Moi, je pensais qu'on formait une famille, enfin, je veux dire, dans le respect des fonctions de chacun, bien sûr, mais humainement, je me disais qu'elles me considéraient comme leur égale, quoi. Mais non, en fait, pas du tout, quoi. Je suis juste un pion, jetable et remplaçable. Allez, viens. Calme-toi. Putain, mais j'ai été tellement naïve, en fait. Tellement conne. Ah non. Non, t'as pas été conne. S'il y a pas une conne dans l'histoire, c'est pas toi. Allez, t'inquiète. Bonsoir. Excusez-moi, il est peut-être un peu tard. Enfin, monsieur, je serai là. J'ai bien eu vos messages. Désolé, j'ai pas pu venir plus tôt. Vous avez des questions à me poser ? Ouais, j'ai des questions à vous poser. Peut-être repasser demain, c'est mieux pour tout le monde, non ? Non, 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 non. On va le faire tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Allez, venez. Allez. Tu veux pas essayer de savoir en mode discret, s'il te plaît ? Je connais un truc qui serait beaucoup plus efficace. C'est sûr qu'il est mêlé à la carrière de cette femme. Il peut pas te le dire, sinon il te rend complice et moi aussi accessoire. Je veux juste te parler. Je t'ai dit que je voulais pas te voir, c'était pas clair ? Je suis quête de la boulangerie de l'église. Tu peux arrêter, là, tous les deux, de faire comme si d'en rien n'était ? Ça va pas ou quoi ?